Bonjour à toutes et à tous, c'est Minotaur, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, petite présentation, petite vidéo rapide sur un petit coup de cœur, toujours très petit chez moi. Vous avez pu constater, dans mes dernières vidéos, le son était vraiment mauvais, en deçà vraiment de mes espérances, sans déconner. C'est maintenant que vous choisissez de faire les comptes. C'était vraiment en-delà de mes espérances. Alors, le petit micro-cravate, ça marche bien dans les communications, il n'y a pas de souci. Mais alors, pour faire de la vidéo, je suis déçu. Voilà, j'espère que ça va pour tout le monde, les chats qui passent. Donc, je me suis mis en quête d'une nouvelle manière de capter le son de ma voix. Et, je vous introduis donc, je vous présente le Tonor TC30. Alors, il ne s'agira pas d'un unboxing, parce que je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà essayé. Et justement, si je vous le présente, c'est que c'est vraiment pas mal du tout. Le Tonor TC30, qu'est-ce que c'est ? C'est un micro cardioïde. Donc, il va falloir être quand même relativement proche pour bien prendre la voix. Je vous ferai des essais, vous verrez. Micro de type cardioïde USB. USB. Ah ! Alors, j'ai déjà connu des micro USB. J'en ai eu. C'était un petit peu faiblard par rapport à ce que je pouvais avoir en filaire, en jack directement. Mais là, il est vraiment très, très bien. Alors, je vous le montre en vrai. Le voilà. Donc, micro USB. Ce n'est pas de la grosse prise USB ni de la micro USB. C'est de l'USB-C. Et moi, j'adore tout ce qui est USB-C. Même si vous le verrez, le prochain appareil qui apparaîtra en test sur la chaîne, ce n'est pas de l'USB-C. Mais au vu de ce qu'il apporte, ça va le faire. Donc, on revient sur le micro. Micro cardioïde USB-C. Au poids correct pour un micro USB. Sans déconner, c'est très, très bien. Livré, bien évidemment, avec son câble USB-A vers USB-C. Donc, un câble en demeurant assez grand. Bon, moi, j'ai quand même mis une rallonge USB. Mais, voilà, ça peut suffire pour toute taille de conflit. Cette taille de câble. Donc, ça, c'est vraiment un bon point. Livré également avec son support. Alors, support à trépied sur le bureau. Pour poser sur le bureau, ça va bien. Moi, je vais le mettre sur un pied de micro que je possède. Alors, le problème, c'est que mon pied de micro, le pas de vis est plus petit. Puisque ça, ça se dévisse. Je vous montre. Voilà. Ça se dévisse. Et vous allez pouvoir venir directement visser ça sur un support de micro. Alors, attention. Donc, comme je vous disais, moi, mon pied de micro, il va me falloir un adaptateur 3,8ème vers 5,8ème. Parce que ça ne passe pas. Bon. Vérifiez bien ça quand même avant de voir. Mais bon, des adaptateurs, il y en a un dans le monde de l'audio. Il y a des adaptateurs pour tout. Orientable verticalement. Et alors, vous voyez, ce grillage, en fait, c'est des élastiques. Et vous allez venir ficher le micro dans les élastiques. Hop, il est pris. Il ne bouge plus. Et franchement, c'est un peu comme ça. J'adore. Vraiment, vraiment, là-dessus. Même le support qui fait tout petit est très, très bon. Et vous avez également un petit filtre anti-pop à venir clipser sur le dessus. Alors, au demeurant, il fait à peu près, il fait bien le taf. C'est un filtre anti-pop, tout ce qu'il y a de plus basique. Juste, un script honore, là, pas centré, pas droit. C'est un peu... C'est dérangeant. Ça chagrine. Mais, ce n'est pas dérangeant d'outre mesure. Ça ne changera rien à l'accueil du son. Donc, petit micro que vous allez pouvoir trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Parce que là, vraiment, c'est un produit qui est très, très bon. Que vous allez pouvoir retrouver sur Amazon. Je crois que je l'ai vu à 36 euros. Il était en promo il y a 15 jours à 24 euros. Donc, si vous pouvez le choper en promo, c'est encore mieux. Mais déjà, à ce prix-là, vous allez voir au niveau de la qualité de la captation audio. Génial. Donc, pour la présentation, c'est tout. Je vais le remonter. Je vais le brancher sur le PC. Et puis, on va directement passer aux essais. Alors, là, je vous retrouve. On est repassé sur le micro-cravate. C'est juste pour vous donner un ordre de comparaison au niveau de la qualité de ce micro. Donc, micro-cravate que je ne trouvais pas fou-fou. Je vois au niveau du monitoring que ça passe à peu près bien. Ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Pour le micro-cravate, c'est terminé. On va rebrancher le Tonor. Et vous allez voir, c'est autre chose quand même. Donc, là, on est avec le Tonor. Tonor TC30. Directement. Je précise, c'est du plug-and-play. Vous le branchez. Ça marche tout de suite. Il est directement réglé. Elle est quand même vérifiée peut-être dans les paramètres du son. Moi, il était réglé en qualité DVD au maximum de ce qu'il donne. Donc, qualité DVD, 16 bits, 48 000 Hz. Voilà, ça marche. J'ai juste réglé le volume du micro à 80 %. J'ai juste fait ça. Sinon, c'est vraiment du plug-and-play. Vous le branchez, ça fonctionne tout de suite. Et vous pouvez le constater, plus je me rapproche, effectivement, comme tous les micros, en fait. Mais là, vraiment, ça va se voir. Plus il va y avoir une différence de niveau qui va être très grande. Alors, il faut être quand même suffisamment proche de ce type de micro. Si je m'éloigne, on m'entend tout de suite, moi. J'ai rien d'autre à dire. Il y a peut-être quelque chose que j'aurais à dire du point de vue du support du micro. Et de ce type de micro, c'est que vous allez voir. Attention, dès que je vais le bouger, ça va s'entendre. Et dès que je vais même... Ça va le capter. Je mets ça sur le compte du trépied, avec ses boulons en gomme et tout ça. Ou même par rapport au type de micro que c'est. Voilà. Je pense qu'avec ce pied de micro-là, j'aurais plus de soucis. Mais vraiment, le gap est indéniable. Le gap est vraiment indéniable. C'est très, très bon. Envoi, en VOIP, c'est très, très bon aussi. Il n'y a pas de soucis en vidéo, en ligne. Directement, discussion en ligne, ça va bien. Et alors là, pour faire de la captation en direct, c'est impeccable. C'est vraiment un micro que j'adore. Là, pour le coup, vraiment, j'ai... Ça, je le garde. Je ne le renvoie pas. Micro-cravate, il y a des chances que je le renvoie. Et encore, pour le prix qui m'a coûté, je ne vais peut-être pas m'emmerder. Mais là, vraiment... Donc voilà, sur ces petits essais, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour le prochain test. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce micro. Si vous avez des questions, si vous l'avez vous-même. Ou si vous avez autre chose, ou un autre appareil de la marque Tonor. Parce que ce n'est pas le seul qu'ils font. Ils en font d'autres qui sont peut-être... Qui correspondront peut-être mieux à vos attentes. Qui sont peut-être plus beaux. Ou fournis directement avec un pied de micro. Voilà, ils ont divers modèles. Ils ne sont pas très, très chers, vraiment. Le maximum qu'ils aient, c'est 60 euros. Mais au vu de ce qu'on a déjà pour 30 euros... Voilà, je pense que pour 70 euros... Vraiment, on a quelque chose de plus que correct chez eux. Et je ne suis vraiment pas déçu de cet investissement. C'était Minotaur. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.